Les familles libres Les familles liées en évoquant également des exemples Ainsi, une famille de vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, tous appartenant à E, est dite libre dans le cas espace vectoriel E Il est très important de mentionner que c'est un cas espace vectoriel Si et seulement si, quel que soit lambda 1, lambda n appartenant au corps K La somme des lambda i x égale à 0 implique que chaque lambda i est nul Et donc comment on pourrait interpréter cela ? Donc à chaque fois que vous avez tous les vecteurs qui interviennent dans une même et unique écriture Alors sachez que leur facteur est tous nul C'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de dépendance linéaire entre ces vecteurs Donc on verra maintenant les petits exemples qui illustrent cette notion de liberté Donc premier exemple Si on dispose d'un vecteur qui est différent du vecteur nul Alors la famille constituée de ce vecteur est libre Et donc comment vérifiera-t-on cela ? En prenant un lambda tel que lambda x est égal à 0 Supposons que lambda est non nul Dans ce cas on pourrait diviser par lambda Et dans ce cas on va trouver que x est égal à 0 ce qui est absurde Dans ce cas lambda est égal à 0 Et donc on trouve la définition d'une famille libre C'est à dire que la famille x est libre Deuxième exemple On se place dans le R espace vectoriel R cube Donc dans le R espace vectoriel R cube La famille 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 Tous des vecteurs du plan autonomé au IJK Donc elle est libre Donc en notant ces vecteurs de la façon suivante U, V, W Et donc montrant que la famille U, V, W est libre C'est à dire prenons lambda 1, lambda 2, lambda 3 Tel que lambda 1, U1 Plus lambda 2, V Plus lambda 3, W Égal au vecteur nul Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc en remplaçant par les coordonnées de chaque directeur On trouverait que lambda 1 Lambda 2 plus lambda 3 Et que lambda 1 plus lambda 3 Sont tous égales au vecteur nul Donc en remplaçant En écrivant chacune des équations Qui découlent de cette égalité On retrouve que lambda 1 est égal à 0 Puisque lambda 1 est égal à 0 Alors lambda 1 plus lambda 3 À la base c'est égal à 0 Me donne que lambda 3 est égal à 0 Et puisque lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0 Avec lambda 3 est égal à 0 Ça me donne que lambda 2 est égal à 0 Et du coup la famille est bien libre Vous voyez que la définition Donc elle me permet de retrouver facilement Donc la liberté de la famille UVW Dernier exemple Donc on se place cette fois-ci Dans un cadre un peu différent C'est-à-dire dans l'espace vectoriel Des fonctions de R dans R Donc ce R espace vectoriel Montrait que Donc la famille constituée des deux fonctions F et G est libre Sachant que F est définie par C'est la fonction cosinus De R jusqu'à R Et que G C'est la fonction sinus De R jusqu'à R Donc Pour montrer que la famille est libre On prend deux scalaires Lambda 1 et lambda 2 Tels que Lambda 1 F Plus lambda 2 G Bien sûr Il est juste spécifique Ils appartiennent à R Parce que je me place dans le R espace vectoriel F R R Donc est égal à la fonction nulle De R jusqu'à R Là on parle de fonctions On ne parle pas Donc d'image dans un point Et donc cette définition appliquée pour les fonctions Je peux maintenant écrire Quel que soit X appartenant à R Donc quel que soit X appartenant à R Lambda 1 cosinus X Plus lambda 2 sinus X Est égal au réel 0 Donc j'ai juste traduit cette écriture Dans R Depuis l'ensemble des fonctions Jusqu'à l'ensemble réel Et donc Ceci est valable Quel que soit X appartenant à R On pourrait donc prendre des valeurs de X Qui me simplifieraient la donne Donc en prenant par exemple La valeur de X Tels que sinus X égale à 1 C'est à dire X égale à pi demi Donc c'est bien cosinus X égale à 0 Donc pour X égale à pi demi Sinus X égale à 1 Et donc lambda 2 est égale à 0 C'est cosinus X égale à 0 Cette fois-ci en prenant X égale à 0 Je trouve que lambda 1 égale à 0 Et donc la famille est bel et bien libre La famille FG constituée de sinus et de cosinus Maintenant qu'on a défini les familles libres Et donné des exemples des familles libres On fera de même pour les familles liées On donnera également des exemples Pour les familles liées Donc contrairement à une famille libre Une famille est dite liée Si seulement si Il existe un ensemble Donc de scalaires appartenant au corps K Tels que Parmi ces scalaires Il y a un scalaire non nul Avec cette somme là Et est égale à 0 C'est à dire que c'est la formule Opposée de C'est tout à fait le contraire d'une famille libre Donc on a juste appliqué La contraposée A la proposition D'une famille libre Et donc Qu'est-ce qu'on en déduit ? On déduit que Pour ce alpha J différent de 0 On pourrait écrire Donc cette écriture là Sous la forme de alpha J XJ Est égale A une combinaison linéaire Des alpha I restants Alpha I X I restants Avec I différent de J Et puisque alpha J est non nul On pourrait écrire XJ XJ Sous la forme De somme Des alpha I Sur alpha J X Le surlèlement ici Et allant de 1 Jusqu'à N Et I différent de J C'est-à-dire que Cette définition là D'une famille liée Est équivalente Au fait Qu'il existe un vecteur Au sein de cette famille Qui s'écrit sous forme De combinaisons linéaires Des autres vecteurs Donc donnons des exemples De famille liée Donc la famille liée la plus évidente C'est la famille constituée Du vecteur nul Le vecteur nul Il me satisfait naturellement N'importe quelle scalaire Appartenant à K D'accord Lambda X Égale à 0 En l'occurrence En prenant un scalaire Différent de 0 Bien sûr Donc si Lambda est différent de 0 Alors lambda X Égale à 0 M'implique que la famille X Constituée du singleton X Est liée De X par exemple Elle est égale à 0 Dans ce cas Donc Il faut bien définir ceci On prend une famille Constituée de deux vecteurs Seulement XY Est liée Donc maintenant Essayons de traduire Cette écriture De traduire cette proposition Donc si et seulement si Il existe Alpha 1 Et Alpha 2 D'accord Tel que Alpha 1 différent de 0 Ou bien Alpha 2 différent de 0 Avec Alpha 1 X1 Alpha 1 X plus Beta Y Est égale À 0 Excusez-moi Excusez-moi Ce n'est pas le détail C'est Alpha 2 Alpha 1 de Y Est égale À 0 bien sûr Appartenant à K Et donc Dans ce cas-là Si on suppose Si Alpha 1 Est différent de 0 Alors X Il est égal à moins Alpha 2 Sur Alpha 1 Fois X Sinon Si Alpha 1 est nul Dans ce cas Sinon Alors dans ce cas Y s'écrirait sous la forme de Moins Alpha 1 Sur Alpha 2 Fois X Qui est égale à 0 Dans ce cas Puisque Alpha 1 Est nul D'accord Et du coup On en déduit que La famille X Y Est liée Si et seulement si Il existe Lambda Donc Appartenant À K Tel que X Est égale à Lambda Y Ou bien Y Est égale À Lambda X Donc cette propriété Est très intéressante Pour les couples De vecteurs Qu'on dit liés Et dans ce cas On dit que La famille X Y Est constituée De vecteurs Collinéaires Donc j'espère Que cette vidéo A été suffisante Pour vous définir Les notions De linéarité De liberté Et voilà De combinaison linéaire En espérant Donc vous revoir Dans de nouveaux cours De casapour.com